... Bienvenue à Corinthe, voyageurs ! Je t'ai préparé une visite spéciale. Il s'agit d'un aperçu enrichissant sur la vie quotidienne des femmes de Grèce. Tu n'imagineras jamais tout ce qu'accomplissaient les femmes pendant que les hommes étaient occupés à débattre aux réunions de l'Assemblée. Leur travail mériterait d'être mieux connu et reconnu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Corinthe était l'une des plus grandes cités de la Grèce antique. On estime sa population à quelques 90 000 personnes à mon époque et une bonne part de cette population était constituée de femmes. Cette visite t'offrira un meilleur éclairage et te fera mieux connaître la vie quotidienne de ces femmes. Viens me voir à la fin de notre visite et nous poursuivrons cette discussion. Les jeunes filles des cités de la Grèce antique étaient généralement élevées par une nourrice. Elles restaient la plupart du temps dans la partie de la maison réservée aux femmes, le gynécé, où elles filaient et tissaient. Si les preuves historiques évoquant des jeux entre jeunes filles sont moins nombreuses que celles décrivant des jeux entre garçons, on sait que de tels jeux ont existé. Par exemple, une statuette en terre cuite présente deux filles en train de pratiquer un jeu appelé éphédrismos. Il s'agissait de frapper à distance une pierre maintenue droite à l'aide d'un galet ou d'une balle. La perdante devait fermer les yeux et porter la gagnante jusqu'à ce qu'elle réussisse à toucher de la main la pierre en question. Sous-titrage ST' 501 Pour une jeune grecque, le mariage représentait l'aboutissement de son intégration à la société. L'espérance de vie moyenne des femmes était d'environ 40 ans. Par conséquent, la plupart des filles se mariaient jeunes, à l'âge de 14 ou 15 ans. Et bien sûr, on ne leur demandait pas leur consentement. Elles passaient naturellement, tout simplement, de la tutelle de leur père à celle de leur époux. Les femmes mariées n'étaient pas des citoyennes à part entière et ne bénéficiaient pas des droits offerts par la citoyenneté. En revanche, elles recevaient une dot dont elles étaient les seules à pouvoir disposer. Mais si le mariage était un échec, la dot était rendue au père de la mariée. Une fois le mariage consommé, la jeune fille accédait au statut de jeune épouse. Elle conservait ce statut jusqu'à la naissance de son premier rang officiellement d'elle, une femme. «Façons-toi bien ! » «Façons-toi bien ! » «Façons-toi bien ! » Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les règles strictes étaient les mariages, les obsèques et les fêtes religieuses plaçant des femmes au premier plan. Le tissage était la principale occupation de la plupart des femmes grecques. C'était à elles de fabriquer des vêtements pour tous les membres de la famille, mais aussi de tisser d'autres étoffes pour la maison. Une tisseuse de talent était considérée comme un bon parti, puis une bonne épouse. Par exemple, Homer décrit Pénélope, l'épouse dévouée d'Ulysse, comme passant le plus clair de son temps à son métier à tisser. De même, sur de nombreux vases grecs, la représentation de femmes en train de tisser était associée à l'image d'une femme tenant un voile, qui était le symbole de... Les femmes de la Grèce antique préparaient les repas dans la cuisine. Mais, dans la mesure où le matériel était de petite taille et transportable, il leur arrivait aussi de cuisiner dans la cour centrale. Les femmes y pratiquaient aussi d'autres activités domestiques. Les visiteurs masculins et les passants n'assistaient que rarement à ces activités, car l'architecture des habitations grecques classiques respectait la norme sociale selon laquelle on ne devait pas voir les femmes au travail. L'historien Strabon a déclaré que le temple d'Aphrodite était l'un des monuments les plus célèbres de Corinne. Il le devait surtout aux femmes qui, on les appelait, étaient offertes à la déesse par des hommes et des femmes. Sans grande surprise, le temple d'Aphrodite contribuait largement à la richesse de Corinthe. Les Étaïrs étaient la principale attraction du temple, et nombreux étaient ceux qui venaient à Corinthe chercher leur compagnie, pour laquelle ils dépensaient sans compter. Les femmes de la Grèce antique préparaient les repas dans la crème. Mais dans la meuse, les femmes y pratiquaient les visiteurs masculins et les... Te revoici, voyageurs. J'espère que tu as trouvé la visite intéressante. La vie des femmes grecques était nettement plus recluse que celle des hommes. Mais cela ne les empêchait pas de faire preuve de force et de dignité. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire ? Tu veux que je t'interroge ? Parfait ! Commençons par une question facile. Comment appelait-on les quartiers de la femme dans une maison grecque ? Exact ! Le Gynécée était le lieu où les jeunes filles passaient leur journée à filer et à tisser. Maintenant, une autre question. A quelle divinité était consacré le temple de Corinthe dont on dit qu'il employait les étahir ? Tu as raison. Aphrodite était la déesse de l'amour et de la passion. Il est donc normal que son temple ait eu une fonction aussi ardente. C'est presque fini. Plus qu'une question. Comment s'appelait la femme d'Ulysse ? Oui, Pénélope a été la fidèle épouse d'Ulysse qui ne cessa de tisser en attendant que son mari revienne de la guerre. Tu as réussi haut la main, voyageur. Félicitations. Dans ce cas, adieu voyageurs et merci d'avoir visité ce lieu magnifique. Sous-titrage ST' 501